Et yo tout le monde c'est Skippy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Rise of New Champions, pour une nouvelle vidéo de création, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va créer l'équipe de Brem, effectivement à l'heure actuelle dans l'anime la dernière équipe que le Japon Junior a affronté, et bien c'est l'équipe de Brem menée brillamment par Chester et Margus, et du coup j'avais envie de refaire cette équipe avec vous pour si vous avez envie de recréer cette équipe là, voilà, alors le nom complet c'est Werder Bremen en allemand, que j'ai abrigé Brem en francophone en tout cas, donc pour ce qui est du nom d'équipe, moi j'ai écrit Brem et l'abréviation BRE, comme ça ce sera affiché BRE, j'imagine que quand il y aura le Brésil bon ce sera pareil mais il n'y aura pas Brem Brésil donc au final on s'en fout, pour l'emblème par contre ça a été compliqué, alors je vous affiche l'emblème original de Brem, voilà j'ai essayé de faire un truc qui y ressemble, du coup pour faire un double V j'avais deux possibilités, donc déjà j'ai mis l'emblème 17, pour le motif j'ai mis ceci que j'ai mis en double couleur, donc c'est ce verre là, vous voyez qui est juste en dessous de ce brun clair, j'ai mis ce verre là, il y a deux types de verre qui auraient pu convenir, il y a celui-ci qui est un peu plus clair et celui-ci qui est un peu plus foncé, je vais plutôt vous montrer sur cette couleur là, vous voyez ce verre là qui est plus foncé, mais moi je préférais le plus clair, donc c'est une question d'appréciation, et en milieu j'ai mis cette encre de bateau, la pièce 28, mais pour un double V ou quoi, on aurait pu mettre, je sais pas moi, un dragon, un hibou, mais ça ressemble pas trop, ou même ce phoenix là, mais ça ressemble pas trop vraiment à l'image du club, alors vous allez me dire qu'une encre non plus, mais je sais pas, j'aurais voulu mettre le ballon, mais je me dis qu'il y a tellement de clubs, potentiellement où je pourrais mettre un ballon, que je voulais varier un petit peu les plaisirs, voilà, sinon il y a aussi ce cerf qui est forme W, mais voilà, entre brem et un cerf, je vois pas le rapport, donc voilà, j'ai mis ceci, ça ressemble à W, et ça me semble correct, couleur 1 blanc, deuxième couleur, et bien le vert habituel, pour le reste on ne touche pas, pour ce qui est de l'uniforme, là, alors je me suis fait plaisir, j'ai fait deux uniformes, parce que j'ai eu du mal à faire cette équipe là, pour être honnête avec vous, j'ai dû consulter plusieurs sources, captainsubasastat.com, le site pour avoir la formation, et j'ai aussi consulté le wiki de Captain Tsubasa Dream Team, un wiki fait par les fans, sur Fandom, je vous mettrai les liens en description, et donc les maillots, domicile extérieur, ce sont les maillots qu'il y a dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team, parce que c'est à ce jour le jeu le plus complet, en termes de fidélité au manga, donc pour le premier maillot, le maillot domicile, j'ai mis le haut numéro 3, avec le style de colle numéro 2, voilà, donc vous cherchez dans votre galerie, couleur numéro 1, j'ai mis ce vert là, voilà, et pour les autres, j'ai mis tout en blanc, c'est un choix que j'ai fait, en tout cas c'est fidèle à celui de l'anime, pour ce qui est du short, j'ai mis le motif 1, sans marque, parce qu'il n'y a pas le numéro sur le short, et j'ai mis double blanc, pour ce qui est des chaussettes, j'ai mis la chaussette numéro 9, avec le vert habituel, l'uniforme il n'y en a pas, marque, ici j'ai laissé la police numéro 1, avec ou sans bordure de police comme vous voulez, en vrai ça ne change rien, moi j'ai mis avec, et vous mettez blanc pour le numéro, et avec un contour vert, voilà, moi je trouve que ça fait un contour un peu plus gros, que quand il n'y a pas de bordure, voilà, je trouve que ça fait ressortir légèrement, c'est très subtil, voilà, et marque du capitaine, j'ai mis le jaune, parce que le brassard est jaune, donc ça c'est pour l'équipe domicile, pour l'équipe extérieure, ici j'ai mis exactement le même maillot, mais en inversé, comme dans le manga, en tout cas, comme c'est fidèle, motif numéro 3, style de colle numéro 2, couleur, ben j'ai mis blanc, et pour les autres j'ai mis le vert habituel, exactement, pour le short j'ai mis tout blanc, euh tout vert, pardon, donc motif numéro 1 avec ce vert là, je trouve ça joli, pour les chaussettes j'ai mis tout blanc, pour l'uniforme il n'y en a pas, marque, ben j'ai laissé encore une fois la police numéro 1, sans bordure de police, j'aurais pu mettre avec ou sans, vous voyez que là il y a une différence, donc là je vais laisser sans, mais je pourrais mettre avec, et mettre ceci en blanc, mais il n'y a aucune différence, vous voyez, c'est très subtil, on le voit à quelques pixels, donc voilà, couleur numéro 1 vous mettez le vert, et pour la marque du capitaine, j'ai remis bien évidemment le jaune, alors là pour le maillot des gardiens, j'ai fait deux fois le même, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de domicile extérieur pour le gardien, du coup, ben j'ai laissé gardien de but, le même, et j'ai fait le maillot, encore une fois, de Captain's Ambassador Dream Team, motif numéro 24, style de colle numéro 1, pour la couleur j'ai mis le noir ici, et ce bleu, le bleu clair qui est juste ici, alors ça aurait pu marcher avec celui-ci, mais moi j'ai choisi ce bleu là, ce bleu là, voilà, c'est un choix personnel, ici couleur 3, ben le noir, et couleur 4, vous remettez ce bleu là, ensuite, pour le short, moi j'ai choisi le motif numéro 8, vous mettez sans les marques, et vous mettez deux fois le noir, il faut que le short soit tout noir, pour les chaussettes, moi j'ai choisi blanc, vous mettez motif numéro 1, avec blanc et blanc, l'uniforme n'y a pas, marque, moi j'ai laissé la police 1, sans bordure, avec la couleur blanche derrière, pour le numéro, marque du capitaine, j'ai mis jaune, mais le gardien n'est pas capitaine, voilà, donc ça c'est appréciation personnelle, j'ai envie de dire, mais je trouve que ce maillot est assez fidèle au manga, et donc pour ce qui est ensuite de l'équipe, c'est là que ça devient intéressant, la formation, c'est une formation 4-4-2, comme ceci, je vous affiche d'ailleurs, la composition m'a été servie sur un plateau, par le récent animé Captain Tsubasa, voilà, du coup ça, ça fait plaisir, mais comme c'est une équipe, dite secondaire dans le manga, il n'y a pas énormément de données là-dessus, donc moi j'ai mis 4-4-2 B, et ici le plus important, c'est de mettre Chester ici, et Margus, un attaque en pointe à gauche, voilà, c'est le plus important, pour ce qui est des joueurs, alors, ici j'ai mis tous les joueurs de l'équipe allemande, y compris Chester, et Margus, évidemment, je n'ai pas mis Kahls, et je n'ai pas mis Karla Schneider, ça n'aura aucun sens, et sur les remplaçants, j'ai mis les autres joueurs allemands, mais sauf les derniers, pour avoir une consonance hollandaise, j'ai fait comme pour l'équipe de Hambourg, j'ai mis des joueurs de l'équipe de Hollande, voilà, vous pouvez faire pareil, si vous avez envie de garder une certaine sonorité, pour ce qui est des rôles, Chester capitaine, c'est important, et Thierry de Corner, j'ai mis Volmer, voilà, en tactique, j'ai mis une formation offensive, une formation défensive, un milieu de terrain renforcé, pour que Chester soit plus souvent dans le milieu de terrain, vu que c'est un spécialiste, c'est une machine, c'est un joueur technique, et j'ai mis la contre-attaque du loup solitaire, parce que Margus est très souvent démarqué, et se fait servir des caviards par Chester, voilà, ça me semble RP comme ceci, et pour ce qui est des numéros, là, encore une fois, c'est beaucoup plus vague, mais grâce à la composition, de l'anime récemment sorti, eh bien, moi, j'ai fait dans l'ordre d'apparition, sur le terrain, donc je vous laisse recopier, mais le plus important, c'est de mettre Margus en numéro 9, et Chester en numéro 11, c'est leur numéro respectif, c'est le plus important, le reste, vous pouvez faire comme vous voulez, et pour ce qui est des remplaçants, on n'a aucune donnée nulle part, sur les numéros, donc là, vous vous en foutez à partir de 12, mais pour les 11 premiers, moi, j'ai choisi ça, car ça me semble fidèle au manga, et du coup, les amis, c'est la fin de ce tuto, pour créer l'équipe de Brem, dans Captain Tsubasa, The New Champions, j'espère que ça vous aura plu, on a créé un deuxième club allemand, on a fait Hambour et Brem, ça fait plaisir, je trouve, donc, bien évidemment, je n'ai pas précisé, c'est Brem Junior, d'accord, on a aussi le Brem de Road to 2002, qui vient beaucoup plus loin dans le manga, le maillot est totalement différent, et il est aussi Victorino dans l'équipe, mais ça, on n'en est pas encore là, je recréerai l'équipe, bien évidemment, plus tard pour vous, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501